Un truc de montage. J'y arrivais à peu près. Puis l'autre jour, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait une grosse bêtise. Et depuis, je bloque. Je n'arrive plus à les monter. Donc, il va falloir que j'attende que mon fils revienne pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, du coup, je voulais mettre du texte tout à l'heure. Mais du coup, non. Je le range. Voilà. Et là, je me dis que je vais essayer d'égayer un petit peu tout ça en sortant mes tampons. Alors, mes tampons. Mes marqueurs jaunes, acryliques. Alors, qui ne sont pas des PBO parce que les PBO, j'en ai eu plusieurs comme ça. Les Posca, je veux dire. Je les ai tous flingués. Et puis, oula, comment ça se fait ? Il coule un peu celui-là. Je les ai tous flingués. Et puis, ben voilà. Du coup, j'en ai plus. Et puis, du coup, chez Kippers, ils vendent ces PBO-là qui sont vraiment très bien. Donc, du coup, j'utilise les PBO. Alors, un peu de noir. Alors, le noir, je vais repasser sur mon arc-en-ciel. Parce que du coup, il est tout clair. On ne le voit plus. Voilà. Je ne réussis pas toujours mes trucs, mes créations. qui plus est quand c'est en direct. Parce qu'il y a quand même le stress de se dire « On est en direct. » Enfin, en direct. En vidéo. On fait une vidéo. Et puis, du coup, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comme moi au moment où je vais la faire. Parce que je vais faire. Donc, du coup, je ne réussis pas toujours tout. Et puis, ben, ce n'est pas évident de toujours tout réussir. Voilà. Là, alors, est-ce que j'ai mon stylo noir pour faire les contours ? Alors, pareil. Un stylo noir, un stylo noir, un stylo noir. Alors, j'ai un blanc gel. Un noir. Ah, j'en avais. Là. Mon dernier Faber-Castell que j'ai racheté. Voilà. Donc là, je préfère le faire au stylo. C'est plus fin. Voilà. On est où l'autre ? Il est là. Voilà. Voilà, voilà. Après, donc, je vais coller de toute façon mon petit truc là. Et là, je voudrais bien mettre un peu de blanc. Alors, il faut que ça ressorte, mais le noir n'est peut-être pas bien, bien sec encore. Alors, quand on fait ce genre de choses, c'est vrai qu'il faut prendre son temps, que ça sèche bien, passer au heat gun, etc. Bon, là, je suis un peu en vidéo. C'est vrai que je fais peut-être des choses qui sont un peu trop rapides. il n'y a pas de séchage. Donc, du coup, ce n'est pas top. Je fais des choses qui ne vont pas forcément se voir partout. Ça peut être relativement subtil, mais bon. C'est des petites bricoles qui sont quand même sympas à faire. Voilà, donc, le papier que j'ai collé, vous voyez, ça ne se voit presque plus. C'est super fin. C'est super... C'est... Voilà, c'est super fin. Ça se voit presque... Effectivement, ça ne se voit presque plus. Je vais mettre un petit peu d'épaisseur pour ma montgolfière. Donc, pareil, c'est du double face, ça que je prends chez Kippers. Du double face, du... Enfin, oui, du double face, mais de la mousse qui est en rouleau. Comme ça, elle est vraiment très, très bien. Elle n'a pas de pas cher. Par contre, les ciseaux, du coup, ils collent. Est-ce que là, je peux en mettre un petit chouïa ? Je pense que oui. Oui. Non. Alors, on va mettre ça un petit peu en surépaisseur. Là. Voilà. Tac. Du coup, c'est un petit peu en surépaisseur. Alors, et... Qu'est-ce que... Ouais, ce n'est pas sec, sec, ce que j'ai fait. Alors, là, il faudrait que je mette un peu d'ombre dessous. Alors, pareil, plusieurs techniques. Mais quelque chose qui peut être fait de façon simple et rapide, c'est de... Peut-être d'utiliser un peu la distress. Allez. Je vais reprendre mon pinceau que j'avais du blanc tout à l'heure. Mettre un petit peu d'eau. Je ne sais pas si je vais en avoir mis assez. Mais là, vous voyez, j'ai un petit peu de noir. Donc, on peut mettre un petit peu d'ombre. Ça va quand même être un peu plus... un peu plus joli. Et du coup, comme c'est en... Ah, j'ai mon pinceau qui a des poils qui passent par-dessus. Ce n'est pas chouette. Du coup, ça va être... Ah, j'en ai mis un peu là. Ce n'est pas grave. Alors... Voilà, ça va... On va voir un petit peu plus l'ombre. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. Amusez-vous à le faire. Remettez un peu plus d'eau. Voilà. Pour étendre un peu. Remettez un peu d'eau. Hop. Pour essayer d'éclaircir après. Et puis, il y a un peu le pinceau. Voilà. Donc, voilà ce que ça fait avec l'ombre. C'est quand même un petit peu... un petit peu plus sympa. Et puis après, dernière chose. Alors, j'aurais bien un peu plus de blanc quand même parce que je trouve que c'est un peu foncé. Je vais encore remettre quelques... Quelques... Un peu de... Ah, j'ai vraiment plus de peinture. Un peu de peinture. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Alors, un petit peu d'eau. Oups. Je voudrais qu'il y ait des... des gouttes plus grosses. J'aurais dû prendre un pinceau un peu plus... Voilà. Et voilà. Je voulais des choses un peu plus grosses. Alors, un petit chouïa là. Et un petit chouïa là. Voilà. Par endroit, je voulais que ce soit plus gros. Voilà. Et bien voilà. Ça va être un peu plus clair. Alors, il me reste à sécher un petit poil. Sécher un petit poil quand même. et puis mettre un petit mot. Je ne sais pas. Est-ce que je peux mettre comme mot... J'ai envie de mettre un petit mot quand même. Alors, j'aurais pu remettre du blanc au niveau de mon arc-en-ciel en bas parce que le noir c'est un peu foncé. Mais ce n'était pas bien bien sec. Et avec le stylo gel blanc, il faut que ça soit quand même bien bien sec. Je vais réessayer là. Donc voilà. En fait, c'était voilà. Pour vous montrer aujourd'hui qu'avec le collage paper, on peut vraiment faire plein plein de trucs en fonction de ce qu'on veut faire. Et ça peut vraiment être sympa. Voilà. Je voulais mettre un peu plus de blanc. Voilà. Ça va être subtil encore, mais ça va se voir un peu quand même. Là, ça se voit. ça fait moins noir. Ouais, voilà. C'est ce que je voulais que ça fasse un petit peu moins noir. Lui, il a les yeux. Hop. Voilà. On peut lui refaire ses lunettes un peu plus grosses. Je repasserai un peu parce que c'est vrai que des fois, je trouve que c'est un petit peu léger. et ce que je ferai, c'est que je mettrai un petit peu de glitter, un petit peu de vernis. Vernis, ça peut être sympa. J'aurais mis un peu... Tiens, du violet. J'aurais mis un petit peu de violet par-ci, par-là. Dans mon arc-en-ciel, ça peut être sympa. Vu que dans l'arc-en-ciel, il y a du violet. Voilà. Bon, après, c'est du fignolage, mais c'est vrai que c'est sympa de fignoler. Bon, après, on passe du temps, ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Il me manquait un petit peu de violet. Je trouvais que ça manquait un peu. Je peux même en mettre un peu sur le côté, si je veux. Alors. Je trouve que le violet, ça ressort pas mal. C'est pas mal quand même. Ça peut être super sympa. Par-dessus le noir que j'ai mis tout à l'heure. Après, je n'ai pas joué de ma carte. Des fois, je fais des traits avec ma carte dans le art journal ou dans la déco. Mais bon, là, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Mais rien ne me dit que je ne vais pas le faire après. Bon, là, voilà. La base de cette vidéo aujourd'hui, c'était vraiment de vous montrer l'histoire du collage et qu'on peut vraiment s'en servir comme ça en fond et que ça peut vraiment être sympa. Et après, voilà, après, on joue avec son papier comme on veut ou on veut. Voilà, on joue vraiment comme on veut. Voilà. Bon, je vous mettrai une photo de toute façon sur, je ne sais pas où, sur mon Facebook peut-être. Et puis là, il faut juste que je fasse un petit mot. Comment je peux faire avec mon petit brouillon peut-être ? Alors, qu'est-ce que je vais mettre ? Là. Ah, mais non, j'ai des... J'ai des tampons, c'est mieux. Alors, regardez. Des petits tampons de chez Aladine qui sont vraiment sympas. Alors, il faut juste que je trouve les bonnes lettres. Alors, alors, tac, tac, elle, elle, il est là. Alors, avec un peu de distress, là, je vais faire éloigner, je vais faire éloigner, je vais faire, comment dire, pas éloigner, je vais découper chaque mot indépendamment. J'espère que ça ne va pas être trop gros. Si c'est trop gros, je ferai autrement. Là, je voulais marquer la vie est belle parce que c'est vrai que la vie est belle. En plus, il fait beau. même s'il ne fait pas encore super, super chaud aujourd'hui, il fait quand même super beau. Donc, ça fait un bien fou. Alors, tac, 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 ça, voilà, alors, on va découper ça. moi, récup, dès que je peux faire un petit peu de récup, je n'hésite pas. Là, c'est mon petit brouillon d'aujourd'hui pour mettre sous ma création du jour. Du coup, je m'en sers jusqu'au bout. Je m'en sers jusqu'au bout en espérant que ça aille. Alors, il y a du vent quand même dehors. Il y a le vent qui fait du... Ah, la baie n'est peut-être pas bien fermée, ma baie. C'est pour ça que j'entends du bruit. comme ça. Alors, la vie est belle. Est-ce qu'on peut le mettre ? Je ne suis pas sûre d'avoir toute la place qu'il faut, mais bon, on va essayer. La vie est belle. Ouais, si, j'ai la place. Allez, comme je n'ai pas sorti autre chose au niveau col, etc., je vais je vais je vais je fais vraiment des bêtises avec ça aujourd'hui. Ce n'est pas top, top. là. La vie. Heureusement que j'ai un brouillon en dessous. comment vous dire heureusement que c'est un brouillon, je n'ai pas besoin de nettoyer, ça va aller direct aux à la poubelle. Ok, alors, un petit peu de noir. vous avez vu, je ne m'applique pas je ne m'applique pas mon blanc. Je ne sais pas si c'est le bon. J'en avais un. Oui, si, c'est le bon pourtant ça. J'ai un oeuf. Je remettrai peut-être un peu de blanc après. Bon, ben voilà. Hop. Allez, en fait, c'est terminé. Allez, on redresse un petit peu la machine. Voilà. Bon, ben la vidéo du jour est terminée. C'était, voilà, pour vous montrer un petit peu le principe des collages paper. Et du coup, j'ai utilisé un dice cut du nouveau carnet de dice cut de Marlène. Voilà. Donc, ben, j'espère que ça vous aura plu. Pas forcément, pour les cleanuses, évidemment. En plus, j'ai fait très, très vite. Mais bon, ce n'est pas évident de faire quelque chose en direct sans vraiment beaucoup, beaucoup de préparation. Voilà, avec juste l'idée de vouloir faire quelque chose et puis de se faire plaisir et de vous faire plaisir et de vous montrer un petit peu comment on peut se servir des super produits de chez Keepers, vendus par chez Keepers, des produits de Marlène, etc. Voilà. Je vous fais des gros, 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 gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ben, j'espère que, voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu plu. Et puis surtout, si ça vous a plu, mettez-moi des commentaires, faites, levez vos pouces. Allez, pouce, pouce, pouce. Non, ça ferait plaisir. C'est vrai que ça encourage quand on a un peu de pouces et puis quand on a des commentaires. Bon, souvent, les commentaires, je les ai, des gentilles copinettes. mais c'est vrai qu'encore plus de pouces et plus de commentaires et plus de partages pour faire connaître ma chaîne à vos copines, à vos copains. et puis du coup, plus du coup d'abonnement, donc tout simplement. Donc voilà, ça m'encourage pour aller encore plus loin. Voilà, je vous dis à bientôt. Tchuss, tchuss, tchuss ! tchuss, tchuss, t refused tscenes chante – Sous-titrage FR 2021